Souffle du 15 janvier 2024, En Marche. Nous voilà à peine de retour au travail, et peut-être certains sont-ils déjà en train de planifier leurs vacances de février, voire même pour les plus organisés d'entre nous, leurs vacances d'été. C'est à cause de gens aussi prévoyants que quand le commun des mortels finit par attaquer l'organisation de ces congés estivaux, tout est déjà complet. En tout cas, tous sans doute nous réfléchissons à l'endroit où nous souhaiterions aller, si nous avons la chance de pouvoir bouger. Si nous allons retrouver de la famille ou des amis dans des lieux connus, nous pensons à ce qui nous a bien plu lors de notre dernier séjour, et aux activités que nous pourrions reproduire. Si nous partons à la découverte de nouvelles contrées, sans doute prenons-nous le temps de feuilleter un guide touristique, ou d'éplucher des pages internet à la recherche de bons plans. Même si nous restons chez nous, nous regardons les activités proposées autour de nous. Oui, pour beaucoup, nous planifions, nous anticipons. S'il y a cependant bien un domaine où cela n'est pas possible, c'est celui de la vie de foi. Bien sûr, il est normal de se documenter, et il existe des ouvrages qui comparent les différentes religions et donnent des points de repère. Intellectuellement, il est possible de structurer sa recherche spirituelle. Mais ça ne permet pas de passer de la tête au cœur. Savoir qu'un Dieu existe ne signifie pas pour autant l'avoir rencontré et se sentir aimé de lui. Croyant ou non-croyant, dans la Bible, Dieu te dit « Venez et vous verrez ». C'est tout le contraire de notre attitude habituelle, qui évalue d'abord les bénéfices et les risques et se décide ensuite à y aller. Non, là Dieu te demande de lui faire confiance, de faire le premier pas avant de savoir où cela va te mener. Auras-tu la curiosité d'explorer ce chemin de la foi ? Voici une proposition de trois petits pas pour oser partir à l'aventure avec Dieu. Premièrement, prévoir ton matériel. Si tu n'as pas de Bible ou de Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible qui raconte plus précisément la vie de Jésus et de ses apôtres, n'hésite pas à en acheter. Lire la parole de Dieu, c'est entrer en relation avec lui. Deuxièmement, trouver un compagnon de cordée. Si on est tout seul, il est trop facile de se défiler et repousser notre départ, alors qu'à plusieurs, on est obligé d'y aller. Demande à quelqu'un de ton entourage de prier pour toi. Propose à quelqu'un qui est en quête de Dieu de faire un bout de chemin avec toi. Troisièmement, partir. Confie à Dieu ce désir que tu as de le rencontrer. Belle semaine à te lancer dans l'aventure de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada